Le premier match est lancé, Soking, McDoi, ESWC Summer, dernier match de la journée, ça va être très très lourd. Alors, on a vu, carte préférée, Diamond Squelette, je vais pas te mentir, j'aimerais bien en voir, ça ferait plaisir. Et de suite là, l'agression du côté de Soking, ça rigole pas. Les beaux blinds qui ont fait un taf monstrueux quand même. Et voilà, le BD qui est joué défensivement. Attention, on va avoir une voleuse qui va peut-être charger la tour. Non, elle pourra pas, grâce au golem de glace, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Et du coup, on a un collecteur qui est nickel du côté de chez McDoi, impeccable, impeccable. Ah, la petite émote, la petite surgical, il est là. En tout cas, justement, on parlait de prendre de vitesse quand tu poses un extracteur d'élixir. Là, McDoi, il a super bien joué, on a vu ses gobelins qui coûtent deux, qui ont fait un taf monstrueux. Alors, qu'est-ce que tu donnes cette fois ? Ah bah là, ça va pas pouvoir faire le taf, par contre. Bien joué. La boule de feu, c'est vraiment pas mal, et là, ça va faire mal. Golem de glace, joué juste devant, qui va glacer. Ça va faire mal, ça va faire mal. Parce que là, du coup, tu as les chauves-souris. Allez, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ça va le faire. McDoi, il va pouvoir rester avec ses deux collecteurs maintenant. Et je pense que s'il joue intelligemment, s'il continue de jouer ses collecteurs, il va finir par revenir à un moment. Il va générer tellement d'élixir que de toute façon, il rattrapera son retard que là, il a accumulé. Trois extracteurs d'élixir posé, même si il y en a un qui vient de disparaître. C'est parfait, je pense que c'est parfait. En fait, McDoi, là, c'est le... Il est déjà à 8 points, c'est magnifique. En fait, c'est très simple. McDoi, il faut qu'il arrive à défendre cette agression. Une fois qu'il a défendu cette agression, il part en attaque, c'est fini. Et il nous sort le deck qu'il a tout simplement inventé lors du MSC. Voilà, ça va marcher. Ça va passer. On a un sort de soin. Et bim, la voleuse qui charge. Et c'est mal. Attention, c'est dommage. Ça fait mal. Les petites chauves sourient, encore une fois. On s'en rappelle, tout à l'heure, elles n'ont pas voulu mourir. Elles ont gratté. Ça fait très, très mal pour McDoi pour le moment. Je pense que là, ça y est, il a un gros avantage en élixir maintenant, McDoi. Il va pouvoir faire le taffon. Mais là, depuis un moment, son avantage en élixir, c'est juste que l'agression de Soking, elle ne coûte pas très cher. Donc du coup, il peut se permettre d'agresser et de défendre. On va avoir un 3 moumous. Alors là, les 3 moumous, je peux te dire qu'elles n'ont servi à strictement rien. Mais ça va lui faire très, très mal. Malheureusement, ça va être très compliqué. Les 3 mousquetaires de McDoi, elles se sont fait instant. Il y a une voleuse qui en a chargé une, plus le bourreau. Là, ça va être compliqué. Ah, mais là, peut-être une boule de feu. Allez, boule de feu. Et bim, ça charge. 500 points de dégâts. Allez, peut-être la contre-attaque. La contre-attaque. Non, malheureusement, oui. Ah, mais en plus, le sort de soin qui a servi strictement à rien face au bourreau. Ouais, c'était, il fallait essayer, je pense qu'il fallait essayer. C'était tenté. Ah bah oui, c'était, il fallait le tenter. Mais là, encore une fois, voilà, on voit le bourreau qui fait tout. Alors là, par contre, il vient de mettre sa boule de feu pour défendre les doubles mousquetaires. Mais pour moi, tu vas chercher 600 points de dégâts. T'as la voleuse qui va chercher, peut-être. La voleuse, non, elle va mourir instant. D'accord, c'est là, il laisse la gueule. Il a raison. De toute façon, c'était fini. Bien joué, non, bien joué. Très beau match de la part de Socking. C'est propre, c'est bien maîtrisé. Effectivement. McDoi, il avait posé ses deux collecteurs. C'était ce qu'il fallait faire, je pense. Simplement, derrière, on a un bourreau qui gère bien. Bourreau Tornade contre les trois moumous. Tu as boule de feu, je veux dire, tu as toutes les armes pour répondre à l'agression principale du deck. C'est ça. Après, le truc qu'il y a aussi avec McDoi, c'est qu'il n'arrêtait pas de poser des extracteurs d'élixir en boucle, comme on l'a vu. Et le problème avec l'extracteur d'élixir, c'est que, certes, il avait un avantage en élixir, mais le deck, justement, de Socking ne coûtait pas très cher. Donc, il pouvait tout le temps se permettre d'agresser, d'agresser, d'agresser. Et, ces agressions, mine de rien, il pouvait se permettre de défendre aussi les agressions des triplos mousquetaires. Donc, il pouvait agresser, défendre, agresser, défendre. Même s'il y avait un bonus d'élixir du côté McDoi, il ne pouvait pas l'utiliser. C'est, généralement, les voix dans des decks... Alors, géant. J'allais dire géant ou golem. Voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. Peut-être qu'on se trompe complètement. Peut-être que ce n'est pas ça, mais on verra bien. Alors, le poison est joué. C'est très intelligent de jouer les trois mousquetaires, parce qu'il y a très peu de decks où tu as poison, boule de feu, poison, foudre. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement une bûche, mais pas plus. Et là, ça va faire très, très mal. Alors, la tombstone qui est tout simplement parfaite pour défendre... Alors, toutes les troupes... Alors, bien joué. Alors, on a la bûche, c'est ce que j'avais dit. Et je pense que si on a un petit sort de soin... Ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Même pas besoin, même pas besoin, même pas besoin. C'est tout qui tombe, ça. Et voilà, McDoi, directement, tu reviens dès le début. Il dit, attends, tu m'as massacré, je vais te montrer un peu ce que c'est la France. Et c'est parfait, il va carrément grater les dégâts. C'est vrai qu'on voit le poison arriver. Lui, il a ses trois mousquetaires. Il les joue parce qu'il sait qu'il n'y a plus de poison en face. En revanche, poison bûche sur les trois mousquetaires, ça fait le taf parce que ça coûte six points d'électir et ça tue les mousquetaires. Je suis quasiment sûr que la dernière carte de Soking, c'est un golem. Mais non, c'est un cimetière. C'est un cimetière, j'aurais pensé que c'était un cimetière, mais non, clairement. J'aurais pensé que c'est un golem, mais clairement, c'est un indien. Et on voit McDoi qui jouait les gobelins qui coûtent deux délixirs. Et mine de rien, ces gobelins, ils ont fait un travail vraiment monstrueux. Que ce soit pour défendre le cimetière maintenant ou tout à l'heure pour défendre justement l'agression avec le bélier. C'est qu'ils sont revenus parce que malheureusement, le gang de gobelins a été nerf. Il était inspiré en moins, donc c'est quand même beaucoup moins intéressant. Et donc du coup, le gobelin au couteau, comme je les appelle, coûte seulement deux délixirs. Effectivement. Alors on voit McDoi qui a fait exactement la même chose. Il a vu que le sort de poison était sorti en accompagnement du cimetière. Mais du coup, les trucs de mousquetaires sont gratos. Ça va faire très très mal. Le bélier peut-être dans le corner, je ne sais pas. Même pas dans la horde de garbouilles. Le sort de soin. Magnifique, c'est tour. C'est fini, c'est la deuxième tour qui tombe. Il va pouvoir partir directement aux trois étoiles. McDoi, je ne veux pas dire, mais il est en train de limite donner une leçon à Soking. Parce que c'est incroyable, comme dès que Soking fait une petite erreur, McDoi la reprend instantanément. Et dit non, ça ne se passera pas comme ça. Et voilà, regardez, là, McDoi ne peut pas perdre, c'est impossible. Oh ben voilà, les triples mousquetaires en agression, ça part directement. Trois étoiles. Le sort de soin en slusque. Et c'est le trois étoiles de McDoi. Bien joué. Bravo. Je pense que la victoire, de toute façon, elle s'est jouée dès le début. C'était très bien joué de jouer les trois mousquetaires non splittés. À partir du moment où il y a le poison, c'est fini. Exactement. Mais là, McDoi, il a été impérial sur cette game. Il a vu une première erreur de Soking, il a sanctionné. Il a vu le Soking faire une erreur, entre guillemets, parce qu'il a posé... et lancé, les amis. Effectivement. Et il va falloir y aller. Alors Soking qui ouvre de suite avec une petite voleuse. Et la voleuse, encore une fois, omniprésente, qui fait un bon travail que j'adore. En plus, je la trouve stylée. Moi aussi, je la trouve stylée. Je la trouve vraiment stylée. Alors, McDoi peut-être qui a pris le deck de Soking avant. McDoi, cette fois, c'est lui qui a les archers. Alors que tout à l'heure, il ne les avait pas. Donc, il faut faire attention à ça. Boulle de feu, c'est rentable quand même là-dessus. Ouais, je ne suis pas d'accord. Ah quoi que non, je n'avais pas vu. Il n'a pas touché la tour, en fait. Je ne suis pas d'accord, il ne prend pas la tour. Il n'a pas les points. Je ne suis pas sûr que ce soit exceptionnel. Ah oui, clairement pas. Je n'avais pas vu qu'il n'avait pas pris la tour, en fait. Tu as tout à fait raison. Et du coup, McDoi qui peut-être... Ah non, là, c'est un golem. C'est un golem. Le deck, quand il part... Ah non, il y a un golem de glace. Ça ne se joue pas, le double golem, maintenant. Ça ne se joue plus. Donc, peut-être encore un cimetière. Je ne sais pas. A voir. Mais en tout cas, McDoi qui... Il a trois decks et trois fois, il a changé. Ce qui est sûr, c'est que pour Socking, on a la tornade, déjà. Le bourreau qui a changé directement de focus, qui a pris les archers. Pour Socking, on va avoir une tornade. Et le bélier qui charge. Ah non, il s'est arrêté juste devant. C'est pas mal. La petite bûche qui était un petit peu fail. Elle a été jouée un petit peu hors-tard. C'est pour ça, on a vu que ça a poussé le bélier vers l'avant. Alors du coup, McDoi... Attention, la méga gargouille qui va mettre un coup. Tu mets quoi en deux dernières cartes chez McDoi ? Alors chez McDoi, peut-être des gobelins à deux, déjà pour commencer. Et pourquoi pas un deuxième sort de dégâts directs ? D'accord, moi je ne pense pas qu'il y ait des gobelins à deux, parce qu'il y a déjà les archers plus le golem de glace, etc. Peut-être un cimetière et un bélier sûrement ? Ou un collecteur qu'on n'a pas vu. Un bélier et une voleuse. Un bélier voleuse, ouais, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, on verra bien. C'est une petite surprise que nous prépare McDoi. Il faut voir, parce que là, le bourreau, il se met juste trop bien. Il est trop fort, t'as vu, c'est que le pire, c'est qu'en plus, il prend les chauves-souris. Quand elles spawnent la sorcière, ça fait la même chose avec le mollos. Je ne sais pas si t'as vu, à un moment, il y avait un bug avec le mollos. C'est compliqué, quoi. Quand il explosait, au lieu que les roquets de lave allaient exploser, tout simplement, ils se regroupaient tous directement. Allez, McDoi qui pose son cimetière et un poison, très très bien. Très bien joué. Après, voilà, il y a la tournade de Socking pour temporiser. Ça gratte un peu. Et attention, petite chauves-souris. Et oui, toujours les mêmes, toujours les mêmes. Elles sont là. Alors, du coup, Socking, il part de l'autre côté, de suite. On le voit encore une fois. Le Atom Stone qui est juste parfaite pour défendre. Non, mais là, il a le bon deck. De toute façon, McDoi, il a le bon deck. Il est beaucoup plus méta. Alors, la boule de feu qui est jouée. Bien jouée. La petite sorcière de la nuit, qui avait anticipé. Comme ça, ça ne peut pas charger. Donc, c'est parfait. Et le bourreau qui est posé. Le cimetière. Voilà, grosse agression. C'est bien, ça fait un beau taf. Ça gratte, ça continue. La bûche, c'est parfait. Le golem de glace qui tombe. La sorcière de la nuit qui arrive. Un coup. De coup, de coup, de coup. Impeccable. Impeccable. C'est pas mal. C'est pas mal. McDoi qui se met très très bien là-dessus. La Tom Stone. En plus, la voleuse qui tombe. Et la boule de feu. C'était pré-shot. C'était pour essayer. Et c'est bien joué parce qu'il a pu avoir du coup la boule de feu. Il a pu avoir la Tom Stone. Mais malheureusement, ça passera pas. Et là, le bourreau, encore une fois, on le rappelle, il va se mettre très bien. Mais il y a encore une fois ce cimetière. Peut-être ce poison qui va être posé. Et ça gratte. Et ça gratte. Et ça gratte. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. McDoi qui gagne là-dessus. McDoi, on est d'accord. Je pense qu'il gagne là-dessus. Et voilà. Bravo. C'est terminé. Ce serait magnifique de voir le Français se qualifier. Ça ferait les deux Français. Et là, on se dirigerait bien vers une belle suite du tournoi avec beaucoup de Français. Ça ferait plaisir. C'est vrai. Après, aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup vu France-Espagne. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de joueurs de la Team Kesso. Et en même temps, on est en France. Donc, il y a forcément pas mal de joueurs français. Donc, du coup, on a vu beaucoup de France-Espagne. Et je pense peut-être qu'il commence à y avoir des rivalités entre peut-être les joueurs. C'est des joueurs qui se connaissent bien. C'est des joueurs qui se rencontrent à chaque tournoi. Qui se rencontrent aussi, voilà, sur tous les events. Mais qui se rencontrent super. Exactement, le quatrième match. Du coup, McDoi qui prend l'avantage là-dessus. De 1. Et ça serait bien de voir McDoi se qualifier. Ah ouais, ça ferait vraiment plaisir que McDoi puisse se qualifier là-dessus. On aurait eu deux joueurs français qui passent. Et du coup, on n'a pas arrêté de voir la voleuse. On n'a pas arrêté de voir la sorcière de la nuit. Je suis déçu parce que McDoi, sa carte principale, c'est le Giant Skelet. Donc on ne va pas se mentir. On ne l'a pas vu, ouais. On aurait bien aimé le voir. Alors, est-ce qu'on a un petit cimetière ou pas ? Le cimetière qui paierait, vu qu'il ferait tomber les gargouilles ? Oui, tout à fait, bien joué. Il faut le jouer ce cimetière absolument, là. Ouh, la méga... Oh là là là, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Attention, hein. Ah ouais, ouais, mais là, par contre, ça risque de faire très mal l'agression au géant, sorcière, ça peut faire très mal. Bien joué les archers, c'est ce qu'il fallait faire. PP dragon en plus. Ouais, le golem de glace pour tanker. C'est bien, le géant, il va pouvoir rester longtemps en vie. Bien joué la tombstone, magnifique. On a un archer qui est toujours là. Et bim, là, voilà, tu serres l'archer. Et ça tape, et ça tape. Et encore une fois, la petite chauve-souris qui fait la différence, ça fait des dégâts. Alors là, Soking, il revient, de toute façon, il prend la tour, ça fait très très mal. Et bim, la voleuse qui charge encore. Cette voleuse, elle a fait un taffon crueux, cette voleuse. Vous savez comment elle tape vite ? Elle tape vite et fort. Elle tape très très vite. Alors, rien n'est perdu pour le moment, il reste 1.35. Cimetière poison, ça peut aller très très vite. Le problème, là, maintenant, c'est qu'il va falloir mettre une troupe qui va servir de focus sur la droite pour placer un cimetière poison. Et que Soking va pouvoir défendre directement chez l'adversaire. Ah, Soking, il ne va pas laisser McDoys se mettre en place. Le petit sort de foudre direct pour dire non, non, tu ne te mets pas en place avec ta sorcière de la nuit. Et d'ailleurs, le sort de foudre qu'on a quasiment ce n'est pas vu. On n'a pas beaucoup vu, c'est vrai, on le voit de moins en moins. Mais allez, peut-être l'agression qui peut passer. C'est bien vu, oui, complètement. Il faut voir, il faut faire attention parce que les archers, mine de rien, quand ils sont comme ça, on ne les calcule pas trop. Mais s'il faut se mettre à focus la tour. C'est surtout que la voluse, elle va être gérée, quoi. Et ouais. Attention, non, ça ne chargera pas. Ça ne chargera pas. Elle a fait le taf. Elle a fait le taf. Complètement, oui. Eh, attention. Il faut faire très, très attention. La sorcière de nuit qui passe. C'est bien ce qu'il fait McDoys, il a raison, il fallait aller agresser par là. Le poison, le poison, le poison pour le cimetière. Le poisson qui arrive un petit peu trop tard. Il n'avait pas l'élixir, il ne pouvait pas jouer plus tôt. Et je pense qu'il a eu raison d'agresser, mine de rien. Mais malheureusement pour lui, le cimetière n'a pas mis de dégâts. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ouais, McDoys qui va être en situation compliquée. Il va continuer son push. Alors, c'est pas mal, là, ça va ramener. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est très, très bien joué, même. Eh ouais, non, mais... Ah, ça peut passer ce cimetière poison, vite ! Allez, 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 c'est le moment ! Ah, non, ça va faire le taf, ça va faire le taf. Les archers qui sont pas mal ? Ah, ils n'ont pas ciblé la tour, malheureusement. Les archers, s'ils avaient ciblé la tour, ça serait passé... Ça aurait pu le faire. Eh ! Ça aurait pu le faire. Deux-deux, hein ? Deux-deux. Deux-deux. Et encore une fois, match décisif, match incroyable. Effectivement. Au sommet. Que ça soit pour McDoi ou pour Soking, on se rappelle, McDoi est devant Soking de trois petits points. Oui, mais on veut voir McDoi gagner. Bien sûr qu'on veut voir McDoi. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de laisser les Français qui sont en train de s'affirmer. C'est clairement d'être dans le haut du tableau, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti, directement, la dernière game de cette soirée. La dernière game de ce stream. Double extracteur d'élixir qui sont posés exactement au même moment. Ça veut dire qu'il n'y en a aucun des deux qui va pouvoir prendre de vitesse son adversaire. J'espère qu'on va avoir une surprise. Je te dis la vérité, j'espère qu'on va avoir une surprise. Et tout le monde regarde le match dans le clon, c'est marrant. Il y a 11 viewers. Alors, ou alors c'est des amis. Allez, c'est parti. Cette ordre de garbouille, est-ce qu'elle va pouvoir faire quelque chose ? Attention à l'agression de Soking, là. Et le bélier qui va peut-être avoir la chance de charger. Ça charge, ça charge. Et bim, 500 points de vie. Ouais, mais ce n'est pas très grave parce que là, c'est le contre qui va être intéressant de McDoi maintenant. C'est son contre à lui qu'il faut regarder et ça risque de faire très, 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 très mal. Voilà, c'est cadeau. Le double charge qui fait tellement mal et la tour qui tombe là-dessus. McDoi qui se met très, très bien. Bravo, bravo McDoi. Mais trois bousquetaires pareils à défendre maintenant. Ouais, peut-être un point. Oh, propre. Tout à fait d'accord avec ce que vient de faire. Tout à fait d'accord avec lui. Magnifique. Alors là, c'était le plus beau VK. Et à faire et à derrière en plus. Alors, malheureusement, le collecteur va tomber. Du coup, il essaie de poser son poison comme ça. Je me demande si ce n'est pas mieux qu'il pose son poison comme ça parce qu'au lieu de les garder pour les triples mousquetaires, parce qu'on le rappelle, les triples mousquetaires, il y a le soin avec. Tu poses ton poison sur les triples mousquetaires, tu te les fais soigner. Tu n'es pas au top. Et Soaking qui décide de charger, peut-être. Il faut que ce soit bien défendu, là. Poison défensif ? Non, il vient de l'utiliser. Il vient de l'utiliser, donc pas de poison. Et le sort de soin ! Ça va faire mal. Aïe, 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 aïe. Ça va faire très très mal. Et Soaking qui revient. Eh oui, attention à la tour principale. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite avec la Orbe. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attention. Oh là là là, il a pris tellement cher. Ça va vite, on a, tu as vu ? 2500 points, là. 2000 points, on a pris facilement. Et il part de très loin, ce bélier. Il part de très loin. Bon courage pour y aller. Avec un PK, intéressant. Ouais, mais le bélier qui va passer devant le PK. Les triplos mousquetaires encore. Et là, on va pouvoir jouer un poisson global. Mais du coup, les triplos mousquetaires qui focus le PK. Et le bélier qui peut charger. Mais regarde, voilà, ce soin, ce soin qui fait le taf sur les triplos mousquetaires. Ouais, alors il va falloir les gérer maintenant. Alors on a de l'élixir quand même, côté... Il faut jouer un PK directement sur... Aïe. Ah bah oui, exactement. Soaking, il a tout compris. Soaking, il a tout compris. Et je vous demande si ça ne serait pas la game là-dessus. C'est la game. Eh oui, c'est la game aux 3 étoiles. Waouh. T'es tellement bien joué. Bravo, bravo. Un maximum d'applaudissements pour les deux joueurs, s'il vous plaît. C'était tellement bien joué de la part de Soaking. Incroyable. Très très bien joué. McDoing, malheureusement, qui se fait prendre un petit peu de vitesse à cause de cette horde de garouilles. Et on va laisser la place à Max. C'est à toi. Merci à toi, effectivement, Deva King. Merci à toi. Merci à vous, messieurs. Vous pouvez vous lever. Et du coup, on est sur une victoire ici de Soaking. Juste un petit message avant. Qu'est-ce que tu aurais pu changer ici dans tes decks ou dans ta manière de jeu pour peut-être l'emporter ? Sur la dernière game, on va dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je pense qu'il m'a bien eu là-dessus. Et il a très bien joué sur tour. Il a changé de deck, il t'a surpris ? Exactement. Qu'est-ce qui a le plus surpris parmi ce qu'il a choisi ? La dernière partie, concrètement, il a joué le deck que j'avais joué quasiment tout le long. Et il n'avait jamais joué du tournoi, donc je ne pensais pas qu'il savait le jouer. Pris à ton propre piège. C'est ça l'idée ? Bon, très bien. Nicely done. Once again, a victory. So it's a winner bracket for you in the next game. So you can. Tout le monde, vous pouvez l'applaudir bien fort. Soaking, qui gagne ici cette game. Je vais vous laisser retourner ici en backstage. Chers amis, allez-y, vous pouvez y aller. On est...